Musique Pour tenter d'objectiver autant que faire se peut, et c'est très difficile, ma propre trajectoire, et rejoindre en cela l'impératif féministe de « D'où tu parles ? » Je vais tout d'abord agencer origines sociales et chances scolaires pour montrer que ma trajectoire, elle était totalement improbable. Elle est marquée d'incertitudes, en somme, elle n'a jamais été toute tracée. Ensuite, je voudrais souligner la bifurcation dans cette trajectoire qui a été faite sous l'impulsion de l'engagement féministe, qui, à un moment donné, c'est-à-dire en raison d'un contexte politique, a pu se reconvertir en militantisme institutionnel et cognitif pour les études de genre. Et donc, je vais distinguer, bien sûr, trois moments dans cette conférence, mais vous le comprenez, ces trois moments, ils sont beaucoup plus emboîtés qu'il n'y paraît. Je vais les distinguer parce que c'est plus clair, mais c'est beaucoup plus emboîté que je vais les dire. Donc, de quoi s'agit-il avec cette conférence ? Il s'agit donc de restituer, d'une part, de quelle manière ma trajectoire biographique a guidé mes investissements scientifiques, d'une part, et d'autre part, je voudrais montrer que l'engagement féministe n'est pas un obstacle pour faire de la sociologie, car les deux sont source de savoir qu'il faut articuler. Donc, je vais traiter un peu le premier point, si j'ose dire. Je dirais, l'école fut ma planche de salut et je suis jusqu'à la caricature ou l'image d'Epinal, selon le regard bienveillant ou malveillant que vous portez sur moi. je suis un pur produit de l'école républicaine, style Troisième République. Je suis en effet issue d'une famille nombreuse, onze enfants, dont neuf filles et deux garçons, famille rurale, catholique, politiquement à droite, et je dois d'être entrée au lycée, ça s'appelait comme ça, au lycée d'État de jeunes filles de Caen, un instituteur, véritable hussard noir de la République, figure si bien restituée par Jacques et Mona Ouzouf dans leur ouvrage magistral, nous les maîtres d'école, autobiographie d'instituteurs à la belle époque. Cet instituteur m'a préparé, comme on disait à l'époque, à l'examen des bourses pour entrer en classe de sixième. Je fus reçue, j'ai été boursière, et ce succès est dû à la rencontre entre d'une part les attentes d'un instituteur qui entendait envoyer des enfants d'un petit village au lycée et d'autre part à ma farouche détermination d'essayer de ne pas partager, de tenter au moins de ne pas partager le sort tout tracé des autres enfants du village dont on disait tout le temps que de toute façon on resterait au cul des vaches. Tout le monde y trouvait son compte dans cette entrée en sixième. Mes parents avaient une bouche de moi à nourrir, l'instituteur qui se voyait consacré parce qu'il avait envoyé un élève en sixième, et moi, j'étais délivrée d'un destin par avance dessiné. Je fus donc boursière et interne au lycée de Caen en Normandie pour ceux qui ne savent pas où c'est. La fierté d'être boursière s'est cependant très vite transformée pour moi en honte sociale. Le lycée de jeunes filles de Caen non mixte tant chez les élèves que pour les professeurs, eux, accueillait en externat des filles de notables de la ville de Caen et en internat des filles de riches propriétaires terriens mais aussi d'agriculteurs aisés de la région. L'arrivée dans le dortoir des sixièmes où nous étions à peu près une cinquantaine est le moment exact où les différences sociales que je ne nommais pas encore classe sociale mais que j'éprouvais sous les espèces de riches et pauvres. Donc, ce moment où j'arrive dans le dortoir c'est le moment exact où les différences sociales m'ont étreintes et marquées durablement. Alors que toutes les familles du village où j'habitais étaient pareillement habillées et pauvres, mon trousseau obligatoire et mes vêtements se sont révélés être des marqueurs de ma condition. Ce stigmate par les apparences était reconduit de surcroît par les surveillantes d'externat et d'internat qui ne manquaient pas de souligner que parmi les autres je faisais tâche. Néanmoins, seuls quelques professeurs qui avaient totalement compris l'enjeu social et politique que représentaient les études pour les enfants des classes des hérités m'ont encouragé et je leur dois beaucoup. Toutefois, c'était sans compter avec les effets de l'incorporation des faibles chances scolaires selon le milieu familial, cette incorporation par les instances d'évaluation et de décision du lycée. En effet, en classe de troisième et pour la première fois dans ce lycée en tous les cas, on nous fit passer des tests d'orientation. Les résultats étaient annoncés solennellement par la directrice elle-même du lycée et ces tests, ces résultats m'ont gratifié d'un sens artistique dont jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas vu le moindre signe mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Donc, d'un sens artistique aussitôt retraduit par les expertes qui étaient venus nous faire passer les tests en termes d'orientation vers les métiers de la coiffure. Je n'ai rien contre les coiffeurs elle est coiffeuse mais j'avais compris très fortement à ce moment-là que l'orientation et pourtant c'était la première fois qu'on passait ces tests dans le lycée que l'orientation était aussi une gare de triage pour sélectionner les élèves d'origine modeste vers une professionnalisation rapide. Mais, je crois que c'était sans compter avec les effets produits par tout stigmate qui incitent parfois pas toujours à ne pas se laisser enfermer dans des classements négatifs et ça forge en tous les cas en tous les cas chez moi un sentiment d'injustice. D'où pouvait me venir cette révolte sourde silencieuse mais néanmoins déterminée. Elles viennent à mon sens de rien d'autre que de mes lectures. Je dirais il faut dire la vertu et les vertus de l'ennui qui sointaient des murs du lycée. Et cette vertu de l'ennui incite au goût et à la fuite dans la lecture. C'est dans des lectures classiques que j'ai pu acquérir une culture littéraire mais c'est aussi en lisant Sartre, Nisan, Camus, Vercors, Gide et bien d'autres encore qui étaient les auteurs de notre époque à nous, j'ai été capable de rompre avec d'abord un catholicisme familial au profit d'un engagement politique à gauche favorisé bien sûr par le contexte politique de la fin des années 60, enfin du début des années 60 avec la fin de la guerre d'Algérie, les débuts de la décolonisation et j'ai aussi été capable à partir de mes lectures et donc des pensées qui triturent les normes ambiantes, j'ai été aussi capable de m'opposer à l'orientation recommandée. Donc on oublie beaucoup trop souvent, me semble-t-il, dans les biographies, les empreintes de la lecture dans la construction de soi, notamment pendant l'adolescence où plusieurs possibilités sont ouvertes et sont ouvertes aussi, pas seulement, par les lectures. Alors, le baccalauréat en poche, rien pour moi quand même n'était totalement joué. C'est pour ça que les biographies sont toujours un peu imprévisibles. En année de propédiotique à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre qui était à l'époque complètement bondé parce que nous étions en surplus d'étudiants par rapport au contenant, nous avions des cours de professeurs extraordinaires dont un cours de Jean-François Lyotard et au premier cours de Lyotard, je ne comprenais strictement rien et j'ai écrit une lettre à l'une de mes professeurs à Caen en lui disant écoutez, je ne suis pas faite pour les études supérieures, je ne comprends rien et effectivement, j'ai reçu une lettre cinglante de sa part qui m'a dit vous vous accrochez, vous ne pouvez pas en tirer de conséquences, vous vous accrochez et je crois que sans cette lettre, surtout de cette dame, de cette professeure, je crois que j'aurais déclaré complètement forfait d'autant que j'étais une étudiante salariée. Donc, je pense que vous l'aurez compris, ce parcours scolaire me classe parmi les non-héritiers et les oblats au sens de Bourdieu, toujours enclin à se mettre au service des institutions qui les ont accueillies et toujours affublés du qualificatif d'élèves ou d'étudiantes méritantes, mérite qui fut une qualité consacrante pendant la Troisième République, comme en atteste l'ouvrage de Juliette Rennes, Le mérite et la nature, une controverse républicaine, l'accès des femmes aux professions de prestige, mais qui, à présent, est devenu un stigmate dans le milieu de la noblesse d'État. Ces dispositions et ces expériences m'ont par contre, par la suite, orientée dans mon métier d'enseignante, à donner beaucoup plus de temps et à enseigner dans des universités peu prestigieuses, dans des pays où les sciences sociales étaient peu développées et à passer plus de temps à donner confiance à des étudiants déclassés. Tout comme M. Jourdain, je dirais, et avant que le concept ne fasse florès, j'ai beaucoup fait de Caire sans le savoir. Toutefois, ma croyance en l'école républicaine et aux vertus des valeurs républicaines a constitué à maintes endroits des obstacles dans ma recherche. Dans mes recherches participant aux controverses sur la laïcité, sur la parité homme-femme en politique, sur l'affaire du voile, comme on dit, c'est spontanément, et ce spontanément, vous l'aurez compris, c'est en raison de ma trajectoire que je prends position au nom de l'égalité et de l'égalité des chances. Et il me faut faire un effort incroyable pour désincorporer cette croyance qui me tient. J'ai du mal au bout du compte à me résoudre à tenir des positions tranchées, me situant toujours dans la tension entre universalisme et particularisme, pour en déplier des contradictions au lieu de les annuler. Ainsi, j'ai critiqué la notion de parité qui, à mes yeux, était un substitut et un renoncement au concept d'égalité. « J'ai renversé la proposition de la logique du port du voile en avançant que si le voile est destiné à soustraire le corps des femmes aux yeux des hommes, c'est aux hommes de se voiler la face que je sache et les yeux, c'est-à-dire de rééduquer un regard conquis puissant en montrant qu'on ne peut pas prendre l'effet pour la cause. Sur tous ces sujets, je dois dire que je dois beaucoup à mes étudiants et à leurs travaux pour tenir une posture moins enchantée à l'égard de l'école et de la République et je pense ou du moins j'essaie de penser à présent plus en termes de reconnaissance et de justice plus qu'en termes d'égalité abstraite. Au lieu de tenir à des principes fustiles républicains, j'y tiens quand même, je me demande maintenant et d'abord avant toute chose ce que ces principes font ou vont faire aux femmes les plus dominées et c'est de ce point de vue désormais que j'essaie de tenir un point de vue sur le monde social. Juste deux minutes. Donc, comme vous le voyez, enfin, non pas comme vous le voyez, mon parcours, je trouve, m'a ainsi porté à appréhender le monde en termes d'inégalité entre les classes sociales et à rejeter le monde des femmes et rien, rien ne laissait présager une quelconque rencontre avec le féminisme. Pourquoi ? D'abord, la figure soumise de ma mère, le nombre de mes sœurs, la vie en pension dans un lit de 7 filles, tout cet enfermement féminin m'a conduite à une cécité à l'égard des inégalités de genre, opposant un véritable déni à ce qui se passait sous mes yeux au profit constamment des inégalités de classe. Par exemple, je reprends l'histoire de la coiffeuse, il ne m'est jamais venu à l'idée qu'on me disait qu'il fallait que je m'oriente vers la coiffure. Je l'ai vue en raison de mon origine sociale mais pas du tout en raison de mon genre. Donc, il a fallu mai 68 et les premières manifestations du MLF dans les années 70 pour que je parvienne à articuler les deux types d'inégalités et je dirais ça ne s'est pas fait tout de suite. En effet, si dans les premières manifestations du MLF, je me sentais en accord total avec leurs revendications et voulant m'insérer dans des groupes existants dont je faisais le tour comme on fait son marché, je dirais, je percevais les militantes d'abord comme des bourgeoises par des signes vestimentaires, par la sophistication du langage, par une aisance sociale en sorte que je ne choisissais aucun groupe. Je serais sans doute restée une manifestante mais pas devenue une militante si des groupes de parole ne s'étaient créés au sein du MLF. J'ai fait partie du groupe des femmes mariées, toutes des mariées deux ans après, groupe souvent raillé puisque nous pactisions avec l'ennemi principal, groupe qui a pris la parole lors de la journée de dénonciation des crimes contre les femmes à la mutualité en 1972 en présence de Simone de Beauvoir et contre toute attente lorsque nous avons pris la parole nous fûmes applaudis en raison sans doute du fait qu'il y avait une commune condition avec la majorité des femmes présentes. Malgré les combats fratricides entre les différents groupes du MLF et courants du MLF, comment ce que je voudrais évoquer je voudrais évoquer la toute puissance de la la toute puissance de la sororité patiemment construite qui faisait la texture de ces groupes de parole. ce n'était ni du bavardage ni du commérage pour reprendre les termes des ethnologues décrivant les réunions des femmes mais des espaces où en effet les affaires de femmes étaient débattues affaires je dirais aux deux sens du terme d'une part ce qui faisait notre quotidien commun et notre corps mais d'autre part au sens de litiges publics et privés comme les avortements clandestins la triple journée pour les femmes les violences domestiques puisqu'aussi bien nous étions parvenus à essayer de comprendre et de de proposer que le privé est politique. Ces groupes de parole n'ont pas laissé de traces écrites et c'est dommage il fallait prendre la parole et c'était pas rien elles n'ont pas laissé de traces écrites et c'est dommage mais des traces puissantes et durables dans la façon de réfléchir dans la façon de déconstruire des normes et le langage masculiniste dans la manière de donner du prix au collectif tout en soutenant l'émancipation individuelle. Il s'agissait pas seulement de soi mais de soi collectif et puis il y avait une puissance aussi dans l'audace de traiter certains sujets rarement discutés aujourd'hui et pas du tout discutés à l'époque par exemple au nom de la sororité comment ne pas être ça va vous faire rire mais c'était le cas comment ne pas devenir jalouse de la maîtresse de son compagnon thème lié aux usages féminins et masculins de la séduction et à une réflexion sur les manières dont les hommes s'approprient les femmes y compris féministes qualité qui pour certains d'entre eux à l'époque étaient devenus une valeur supplémentaire. Je situe ma gestation et ma naissance sociale à ce moment-là au cours des années d'existence de ce groupe qui s'inscrivait dans le courant égalitariste du MLF. Je dirais que ce groupe m'a permis d'acquérir une conscience de genre articulée à une conscience de classe qu'il m'a fait devenir une femme solidaire d'autres femmes en comprenant et ça n'est pas rien qu'être féministe n'est pas un salut individuel ou seulement émancipateur mais un combat collectif pour que cesse toute exploitation de femmes habitant un bidonville un pays théocratique sa voisine de palier ou bien sûr une femme de ménage ce travail collectif ce travail collectif aux incidences individuelles m'a permis de reconsidérer ma classe d'origine à la lumière de la domination de genre en mettant au jour le poids des structures hiérarchiques qui distillent la honte de soi sentiments fréquents dans les classes populaires et je songe bien sûr et vous les avez lus à tous les livres d'Annie Ernaud mais aussi au livre de Didier et Rébon Retour à Reims et s'il destille la honte de soi en tant que classe sociale il destille aussi la honte de soi en tant que femme donc pour moi consentir à être soi ce qui est le pire des choses dans la vie pour y arriver c'est une sorte de travail de conciliation ou plutôt de réconciliation entre classe sociale les genres en sorte qu'à présent je dirais j'entretiens un rapport individuel plus apaisé aux deux mais surtout pour moi l'important c'est que c'est un rapport qu'on bâtisse en termes d'égalité des chances concernant génériquement les femmes et les classes sociales dominées donc reconvoquer reconvoquer ces moments ne participe pour moi en rien d'une quelconque nostalgie cela ne vaut me semble que pour autant que ces moments d'irruption de troubles dans le genre et de troubles dans les classes sociales ont forgé durablement une capacité à s'ouvrir au possible dans le présent et à dessiner des luttes à venir donc restituer ces moments c'est me semble-t-il aussi prendre en compte les contextes de production des savoirs qui ont permis les débuts des études sur le genre et c'est mon second point en effet ce groupe de paroles et bien d'autres encore au MLF il n'y avait pas que ce groupe tous étaient à mon sens ce que je vais dire étaient toujours et également des espaces d'échange et d'élaboration de production de nouveaux savoirs notamment par la capacité critique mise en œuvre à l'égard du monde social légitimé d'aller comme il va et cette pensée critique à l'œuvre vue bien sûr comme subversive à l'époque c'était vu pour subversive à l'époque pour qui tient un regard un regard dominant sur le monde et bien ces élaborations de ces nouveaux savoirs n'étaient pas seulement un discours cette pensée critique s'est exercée sur les pratiques et les normes sociales mais je dirais elle est devenue pour toute une seconde peau je n'ose pas dire un habitus intellectuel presque qui ne pouvait cependant pas s'exprimer dans l'espace académique pour nombre de chercheuses en herbe de ma génération nous fûmes au début de notre carrière universitaire des individus clivés oui je dirais ça clivés d'un côté il y avait l'engagement féministe de l'autre les choses tenues pour sérieuses l'essence sociale entrée comme vacataire en 1972 au centre de sociologie rurale de la sixième section de l'EPHE devenue en 1975 école des hautes études dans son social et à l'instar de mes autres collègues du centre je n'étais pas la seule nous n'avions pas le choix de nos objets de recherche vous s'en souvenir l'époque pour beaucoup de chercheurs de ma génération était aux grandes enquêtes collectives et nous faisions rapport sur rapport pour le CORDES et la DGRST qui étaient les instances de recherche de la planification française seuls quelques sociologues à l'époque j'en nomme quelques-unes tels Madeleine Gilbert Evelyne sur le héros André Michel pour ne citer qu'elle travaillaient sur les femmes comme on disait à l'époque mais toujours sous couvert de sociologie du travail sociologie de la famille la pesanteur des hiérarchies académiques et des objets légitimes interdisait toute velléité de travailler sur les femmes et pour ma part j'avoue que je n'y pensais même pas tant j'avais intériorisé les normes universitaires il a fallu là aussi un combat collectif au sein de l'espace académique il a fallu que quelques femmes déjà professeurs mettent leur notoriété au service de la cause des études sur les femmes je pense bien sûr à Michel Perrault Françoise Bach André Michel Évoque Nibillère et bien d'autres et il a fallu donc aussi et en plus de nouvelles opportunités pour que les chercheuses de ma génération parviennent à ne plus cloisonner recherche et engagement féministe dans une recherche publiée en 1990 intitulée recherche sur les femmes ou recherche féministe point d'interrogation j'ai analysé avec Juliette Caniou à partir des curriculum vitae des chercheuses travaillant sur les femmes et à partir des récits de vie des responsables de groupes tant en province qu'à Paris la réception des premiers groupes d'études féministes par les instances académiques j'ai constaté que partout dès lors que les pionnières présentaient aux recteurs d'université ou au conseil scientifique un projet de création d'un séminaire ou un projet de création d'un groupe de recherche sur les femmes la réponse était toujours la même c'était de l'ironie un rire froid et massif et la réponse était toujours la même on leur disait ce sont des ouvrages de dames c'est du travail de broderie c'est de la science militante dès lors il fallait et nous avons dû trouver des compromis et négocier constamment avec les règles du pouvoir universitaire sans toutefois d'une part compromettre sa carrière de sorte que certaines ne mentionnaient pas vous vous rendez compte ne mentionnaient pas leur publication sur les femmes dans leur curriculum vitae tandis que d'autres se sont spécialisés dans ces thématiques et voyaient quelquefois leur carrière affectée par ce choix c'est dire qu'il faut se souvenir de la dureté et de la forclusion des structures universitaires face à la création des recherches sur les femmes pour ma part ça n'a pas été plus facile que pour les autres ma reconversion vers les études de genre s'est faite progressivement j'ai participé dès 1975 au séminaire d'histoire des femmes à l'école des hautes études j'ai participé à la revue Pénélope pour l'histoire des femmes revue en collaboration avec le groupe d'études féminines de Paris 7 et nous avons publié collectivement un article dans les annales culture et pouvoir des femmes essais d'historiographie en 1986 ensuite j'ai participé à l'entreprise collective de l'histoire des femmes en Occident sous la direction de Georges Duby et de Michel Perrault avec un chapitre qui figure dans le tome 5 intitulé Une émancipation sous tutelle je tiens à tutelle éducation et travail des femmes au XXe siècle dans ce chapitre outre l'analyse comparée des statistiques européennes j'ai insisté notamment sur un point méthodologique ou un point de méthode qui apparaît anodin mais qui change la perspective et qui à mon sens change tout si en effet on met la focale uniquement sur les seules évolutions de la place et du statut des femmes dans l'éducation et le travail on conclut en toute logique à une émancipation et à une évolution positive mais on oublie que les hommes eux ne restent pas sur place pendant ce temps-là alors que si l'on raisonne en termes relationnels hommes-femmes on constate que l'écart se reproduit que l'écart entre hommes et femmes se reproduit pas du tout à l'identique mais par translation et que les inégalités se reconfigurent à partir d'autres clivages et d'autres lignes de clivage donc ça me semblait important de souligner cela ma participation à ce groupe en histoire des femmes m'a donné le courage là aussi collectivement de décider de parvenir à prendre la décision de travailler désormais sur les femmes décider en tous les cas pour moi n'est pas seulement le fruit d'un acte de volonté individuelle c'est avant tout la résultante d'éléments objectifs qui font la décision et qui parviennent à desserrer un certain nombre de contraintes élue maîtresse de conférence en 1984 je me sentais professionnellement un peu plus légitime d'une part et d'autre part j'ai pu saisir l'opportunité donnée par l'action thématique programmée mise en place par le CNRS en 1983 ATP intitulée recherche sur les femmes et recherche féministe en présentant un projet sur les agricultrices projet sélectionné et donc financé cette recherche constitue un moment de bifurcation dans ma trajectoire professionnelle j'ai certes concilié vous le comprenez la spécificité des travaux du centre de sociologie rurale avec le programme de l'ATP en prenant pour objet les agricultrices mais ce projet m'a aussi permis de dire à mon directeur de centre que désormais j'entendais privilégier cette thématique sur les femmes et donc d'acquérir une certaine autonomie ce qui ne fut pas fait sans mal et qui m'a valu des reproches conséquents cette recherche collective que j'ai dirigée fut publiée en 1988 sous le titre celle CE2LES celle de la terre agricultrice l'invention politique d'un métier je vous rassure tout de suite ce livre n'a eu aucun succès et pourtant il reste d'actualité et dans l'ensemble de mes publications il garde à mes yeux une place de choix je l'aime bien même s'il n'a eu aucun écho en effet le statut juridique des agricultrices constitue une sorte d'archéologie de la professionnalisation des femmes en général hormis le statut d'associé dans les formes sociétaires l'agriculture en France reste une agriculture familiale et conjugale et les exploitations sont dirigées par des chefs d'exploitation chefs de famille en conséquence par des hommes ce qui est remarquable c'est que les femmes n'accèdent aussi au titre de chef d'exploitation seul statut qui donne l'ensemble des droits professionnels qu'à la condition d'être célibataire veuve ou divorcée c'est-à-dire sans conjoint ou après la mise à la retraite de leur mari en agriculture on constate donc quoi ? une surdétermination du mariage et du statut matrimonial qui a compétence à régir les relations et les statuts professionnels des deux membres du couple j'ai montré en effet que les agricultrices sont régies par la loi civile au regard de la protection sociale elles restent des ayants droit c'est-à-dire des femmes sans profession pouvant représenter l'exploitation par mandat du mari être tenues solidaires des dettes au titre d'épouse sans bénéficier de tous les droits professionnels dans un couple agricole un plus un ne fait pas d'eux travailleur mais un travailleur bénéficiant de l'aide de son épouse au regard du droit être agricultrice n'est pas une profession mais un statut matrimonial enclaire un travail d'épouse élargi à l'exploitation agricole ce travail gratuit extorqué ne se voit jamais d'autant mieux qu'au moment des divorces mais vous savez qu'ils sont très rares en agriculture et pour cause au moment des divorces où j'en suis au moment des divorces et ils sont rares en agriculture dans certains cas de divorce j'ai pu constater que face à l'impossibilité d'attester de la réalité du travail des épouses des ex-épouses du travail les avocats avaient recours à la notion d'enrichissement sans cause artefact juridique créé par la jurisprudence permettant d'indemniser le travail de l'épouse au prorata des années passées en couple et non en fonction de la qualité de la compétence et des résultats dans le travail on stipule dans ce cas certes qu'il y a un enrichissement mais on ne peut le référer à une source précise il y a donc absence de cause puisque l'agricultrice a enrichi l'exploitation agricole à titre d'épouse ces analyses montrent combien c'est encore le code napoléonien qui a régi longtemps le statut des femmes en général que l'on songe à l'autorisation maritale pour exercer une profession à l'ouverture d'un compte bancaire jusque dans les années 60-65 et bien ce code napoléonien était encore à l'oeuvre dans la profession agricole et plus largement dans les professions indépendantes pour vous faire rire la cause de l'enrichissement sans cause la clause de l'enrichissement sans cause a aussi prévalu dans le divorce entre Sacha Guitry et Yvonne Printemps puisque Yvonne Printemps avait joué dans des films de Sacha Guitry gratuitement mais en tant qu'épouse donc ces analyses sur les agricultrices quand je dis c'est une archéologie du statut des femmes en général le cas des agricultrices dévoile précise et complexifie les recherches sur le travail domestique assigné aux femmes en montrant que dans le cas dans ce cas des agricultrices le travail domestique recouvre le travail agricole féminin rendant ainsi invisible le travail professionnel des femmes en agriculture et leur lutte syndicale pour faire parvenir pour faire parvenir à reconnaître un statut et un métier ainsi le cas des agricultrices dévoile me semble-t-il plus largement que si le salariat peut être vu comme une exploitation de la force de travail je dis bien le salariat il constitue néanmoins une avancée dans la mesure où il est régi par un contrat qui dépersonnalise le statut personnel des personnes cette recherche aussi a également mis au jour à partir de l'analyse de plus d'une centaine de récidies d'agricultrices syndicalistes qui défendaient justement un autre statut professionnel ce que j'ai appelé un féminisme silencieux non revendiqué comme tel ces agricultrices comme d'autres femmes disent nous ne sommes pas féministes surtout pas mais un féminisme silencieux mais combien présent dans les luttes quotidiennes et souterraines que ces agricultrices menaient pour desserrer les pesanteurs d'un familialisme structurel et dans leur cas c'est le cas de le dire ou tout simplement déserter l'agriculture ce qu'il a toujours retenu à charge puisque avec l'exode rural surtout l'exode agricole féminin elles organiseraient tout simplement le célibat masculin définitif là également la mise en évidence de différentes manières d'être féministe tout en le déniant a permis de réouvrir les définitions dominantes et légitimes du féminisme pour montrer que les voies d'accès au féminisme sont plurielles contrastées et surtout ce qui est important fonction des contextes sociaux et des ressources sociales et politiques que les actrices détiennent après cette recherche et mon élection à une direction d'études en 1993 ce n'était pas dû à ce livre j'ai donné plus de temps à l'enseignement en raison des directions de thèse et de la création d'ateliers de formation à la recherche en sens social dans les pays de l'Europe centrale après la chute du mur de Berlin en 1989 ces nouvelles responsabilités ont constitué pour moi autant d'opportunités pour transmettre les études de genre et privilégier les thèses sur ces sujets en multipliant séminaires conférences sur les études de genre dans les universités des pays de l'Est en participant aussi quelquefois à la création des premiers groupes sur ces sujets j'ai eu le bonheur de voir les premières thèses venir à soutenance et les doctorantes devenues à présent chercheuses quelques-unes sont là s'insérer dans des réseaux Est-Ouest de recherche sur le genre il me semble que la transmission des savoirs n'est jamais unilatérale j'ai pour ma part beaucoup appris des étudiants et j'ai vraiment progressé avec eux et par eux et donc la demande croissante des étudiants et des étudiantes en études de genre m'a conduite à créer un master genre politique sexualité à l'EHESS en 2004 ce master articule ordre des sexes et ordre des sexualités en proposant d'appréhender non seulement les rôles sexués et sexuels et la domination qu'ils supposent et reproduisent mais aussi l'historicité des rapports de pouvoir et les transformations qui se jouent dans la politisation du genre et de la sexualité j'ai toutefois continué parallèlement à faire de la recherche et puisque je vous ai présenté ma première recherche autonome je voudrais de la même manière à présent dire quelques mots sur ma recherche en cours Là encore je pars je pars d'une expérience située celle du vieillissement pour poursuivre une double interrogation la première porte sur les raisons de l'absence d'une approche féministe de vieillissement et plus précisément d'une approche féministe sur le traitement différentiel de l'âge selon le genre il s'agit dans cette perspective de tenter de dénaturaliser la vieillesse pour montrer que le vieillir est socialement construit qu'il l'est différemment selon le genre mais surtout que la vieillesse fait l'objet de normes sociales sexuelles familialistes et politiques toutes marquées au saut de la déprise de la privation de la répression sous forme d'interdits tels celui entre autres de la sexualité pour les femmes âgées ou la peur de l'impuissance sexuelle pour les hommes contre une conception âgiste de la vie je propose une approche qui appréhende la vieillesse en termes je dis bien d'incapacité à exercer sa liberté et son autonomie et cela commence bien avant l'avancée en âge ce qui suppose donc me semble-t-il de s'interroger sur les contraintes et les contextes qui engendrent la déprise et la dépossession de soi et de sa liberté tout au long de la vie notamment quand on est une femme je trouve qu'une des antidotes de la vieillesse ce n'est pas bien évidemment vous allez être d'accord avec moi de paraître jeune quand on est vieux c'est pour les femmes tout au contraire et pour les hommes avoir pu constituer avant l'entrée dans la vieillesse un capital incorporé d'autonomie et de liberté qui est devenue une seconde peau une seconde nature et c'est rare bien sûr mais j'observe que le féminisme constitue un creuset un creuset idéal constitue à cet égard une pédagogie confirmée et une ressource j'espère efficace pour qu'effectivement on acquière cette liberté et cette autonomie avant l'entrée dans la vieillesse la seconde partie non pas la seconde partie de cette recherche mais le second volet de cette recherche qui voudrait tester ce que je viens de dire tout de suite à l'instant cette seconde partie de cette recherche elle prend au mot au fond ce que j'ai dit précédemment en postulant que le capital d'autonomie et de liberté accumulée est une antidote à la vieillesse subie en procédant ce que je je commence à faire à des biographies mais surtout à des récits de vie avec des féministes historiques des années 70 je dis bien des féministes historiques réputées comme telles sur ce que vieillir pour elle veut dire et avec des militantes féministes de ma génération pour savoir quels sont leurs arrangements avec la vieillesse je voudrais bien évidemment mettre à l'épreuve cette hypothèse en m'interrogeant d'une part sur les raisons du silence des luttes féministes sur la vieillesse et d'autre part sur le fait de savoir si l'engagement féministe hypothèse que j'avais indiquée tout à l'heure si l'engagement féministe constitue ou non à constituer ou non pour elle une ressource pour consentir ou au contraire se révolter face au vieillissement dans le contexte actuel en effet que devient le slogan des années 70 mon corps m'appartient quand ce corps commence à donner des signes de décrépitude est-ce qu'on est en présence d'un retour du biologique avec un corps qui se met à commander et est-ce que ça n'est pas une des raisons ou en tout cas peut-on le postuler l'une des raisons du silence du féminisme sur la vieillesse des femmes et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de groupe de parole sur ce sujet ou plus de lutte collective contre certaines structures d'enfermement des vieux et des vieilles certes il y a heureusement et on la salue il y a la maison des Baba Yaga de Montreuil créée par Thérèse Claire mais je dirais ma génération arrive à la lisière de la vieillesse de façon dispersée atomisée sans combat collectif sur les expériences de la vieillesse et il me semble que c'est en ce moment qu'on en aurait besoin comment se fait-il qu'il n'y ait pas ou en tous les cas elle n'est pas mise au jour si elle existe elle est invisible et si elle est invisible pourquoi demeure-t-elle invisible comment se fait-il qu'il n'y ait pas ou alors qu'elle est invisible une autre invention de la vieillesse qui ne soit pas misérabiliste qui ne soit pas individuelle alors que collectivement nous avons su nous avons pu inventer un advenir et un devenir femme il me semble que chacune dans son coin bricole avec diverses versions et divers modèles de la vieillesse proposée il y a la mamie gâteau il y a le vieillir jeune en passant par la femme dont les rites seraient un gage de vieillesse je pense qu'il faut aller y regarder de près mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la logique féministe de mon corps m'appartient je ne sais pas si je serai capable d'aller plus loin mais il faudrait pousser le raisonnement et la logique féministe du corps m'appartient jusqu'au bout et au fond si on prend au mot mon corps m'appartient et si je veux exercer jusqu'au bout ma liberté et mon autonomie puis-je choisir ma mort dans la suite des combats pour la maîtrise du corps et dans la suite des combats pour la maîtrise de la vie donc vous le constatez des agricultrices aux effets du vieillissement pour les femmes mes thématiques ont sans cesse privilégié les silencieuses les gens de peu les sans grade guider me semble-t-il que nous sommes maintenant c'est devenu conscient chez moi mais à l'époque que nous sommes inconsciemment maintenant c'est conscient guidés que nous sommes inconsciemment à choisir nos objets en tant qu'ils peuvent devenir des dettes symboliques à l'égard de sa classe d'origine ou de son appartenance de genre en effet alors que j'avais tout fait pour échapper à mon destin d'origine les aléas d'accès à l'université m'ont inséré au début de ma carrière dans un centre de sociologie rurale me replongeant ainsi dans un milieu dont je voulais m'extraire à tout prix je dirais que cette ironie du sort ou ce pied de nez du destin a été au bout du compte salutaire en ce qu'il m'a permis de découvrir ou de redécouvrir sans acrimonie mais sans non plus de nostalgie pas un monde mais des mondes ruraux pas un monde agricole mais des mondes agricoles il y a de l'hétérogénéité on n'en reste pas à arriver à la semelle son village d'enfance il y a une ouverture sur des mondes ruraux des mondes agricoles qui recèlent des pratiques et des potentialités découvertes par le travail de la recherche au demeurant ce que j'appelle un pied de nez ou un signe du destin n'en est pas un parce que sociologiquement il atteste au fond du lien entre raison biographique et choix des objets de recherche et c'est un point très important que font nombre de sociologues pour essayer justement d'objectiver autant que faire se peut la posture et sa position dans tout objet et espace de recherche pas pour terminer mais presque je voudrais quand même retisser quelques fils pour tenter de qualifier mon parcours en sociologue il faut bien objectiver encore plus et plus précisément ma trajectoire et si j'objective jusqu'au bout enfin jusqu'au bout c'est jamais jusqu'au bout parce que en sortant de cette conférence je vais trouver encore autre chose je me situe quand même parmi les transfuges de classe mais dès lors que l'on tient une approche sexuée sur les transfuges de classe je me situe alors dans l'espace dominé des transfuges de classe deuxième point pour qualifier mon parcours je trouve que c'est un mon parcours dans les études féministes est un parcours ordinaire si je le parcours ou si je le compare à ceux des chercheuses de ma génération pour que les études de genre existent en effet je l'ai dit il a fallu mener de front et inséparablement des luttes cognitives et critiques contre certaines propositions androcentriques dans les sens sociales des luttes sociales pour obtenir plus d'égalité et de droit mais aussi des luttes institutionnelles pour faire admettre à un milieu académique réticent des recherches et des enseignements sur le genre donc je dirais mon parcours il est celui de toutes les chercheuses de ma génération comme d'autres chercheuses aussi de ma génération nous sommes parvenus à trouver une articulation entre engagement militant et recherche non en les opposant mais en faisant de l'un et de l'autre des savoirs mutuels et réciproques qui confrontés constituent des ressources cognitives dans l'un et l'autre domaine en sorte que notre vie n'est plus clivée et qu'elle est marquée au saut d'une même conviction et cohésion et qu'il n'existe plus ce que j'appellerais d'écart structural ou d'écartèlement entre engagement et profession les deux me semble-t-il sont issus d'une même posture critique qui nourrit à la fois l'engagement militant et qui nourrit les savoirs féministes et les savoirs dans la recherche féministe dès lors et pour m'inscrire dans l'invitation de l'institut Émilie du Châtelet sur 40 ans de recherche sur les femmes et le genre je dirais 40 ans c'est peu mais et ça je tiens à le souligner c'est surtout la première fois que dans l'histoire du féminisme en France quelles que soient les vagues du féminisme des études sur les femmes et des études de genre ont été institutionnalisées sous forme académique bien sûr il y avait des chercheurs dans plusieurs groupes de recherche avant en santé sociale il y a des thèses sur ce sujet mais collectivement et académiquement c'est la première fois depuis les années 70 que nous sommes collectivement parvenus à une institutionnalisation dans l'espace académique des recherches sur le genre pour la première fois aussi les recherches féministes ont attesté qu'engagement et science n'étaient pas antinomiques à partir du moment où les engagements étaient pensés de façon réflexive et critique et cette liaison entre mouvement social et sociologie et je pense sous l'effet des études féministes a infléchi les postures de la majorité des collègues en sociologie qui progressivement s'interdisent une sociologie en surplomb et eux aussi et je pense qu'un des déclics ça a été effectivement cette articulation entre engagement et savoir académique donnée par l'engagement institutionnel dans les études féministes et on le voit de plus en plus que c'est repris par des sociologues que je dirais généralistes mais qui s'interdisent une sociologie en surplomb alors ressaisir des parcours singuliers et vous en avez écouté plusieurs participe dès lors à résituer l'histoire certes courte des études de genre et cette sociogénèse est aussi une façon de se réapproprier collectivement cette histoire des sciences cette histoire des sciences et des disciplines de la transmettre bien sûr aux générations plus jeunes et de s'opposer à la négation d'une généalogie des études de genre faite par certains journaux tel le journal Libération du 26 mai 2010 je dis bien du 26 mai 2010 journal qui ose écrire 40 ans après leur naissance dans les pays anglo-saxons les études sur le genre débarquent en France sous prétexte sous prétexte qu'une chaire sur le genre est créée à Sciences Po sans voir sans voir que la visibilité médiatique n'a jamais été l'acte de naissance d'un domaine de recherche sans voir non plus que c'est Sciences Po qui a attendu 40 ans pour enfin enfin et on le félicite enfin inclure un programme de recherche sur le genre dans dans son institution d'où vous le voyez ça n'est pas seulement un exercice académique ce qu'on fait d'où l'importance de restituer à ce champ d'études toute son épaisseur historique parce qu'il faut mettre en évidence combien il a fallu lutter collectivement pour le faire admettre dans un milieu scientifique qui ne vous laisse surtout pas en entendre parler et ce d'autant plus qu'il faut restituer cette histoire cette épaisseur historique collective et ce d'autant plus que actuellement nombre d'étudiants et d'étudiantes je dirais viennent au féminisme ou entrent en féminisme par le truchement des études de genre alors que dans les années 70 et vous l'avez compris je l'ai montré c'est l'engagement féministe qui a été la matrice et qui s'est reconverti en militantisme j'allais dire académique pour donner toute leur place aux études de genre enfin il me semble que tenter de restituer 40 ans d'études de genre c'est également et surtout pour moi penser à l'avenir pour reprendre la belle phrase de René Char notre héritage n'est précédé d'aucun testament c'est superbe il faut transmettre sans dicter de testament c'est-à-dire pour moi sans imposer toute définition légitime et clause du féminisme et il ne faut pas imposer une définition clause et légitime des études de genre les nouvelles générations elles sont là et elles vont reconfigurer elles reconfigurent déjà et elles inventent déjà des manières de faire et de penser en fonction d'un contexte scientifique et politique très différent et ces ouvertures qui sont déjà à l'oeuvre réactivent elles ne savent pas toujours mais nous on le voit elles réactivent des intuitions initiales en faisant d'autres propositions donc si héritage féministe il y avait c'est comme je le dis souvent un cadeau empoisonné c'est un lègue bizarre mais en tous les cas c'est une passation de témoins pour continuer le travail féministe inséparablement cognitif et institutionnel qui reste à faire en effet d'une exclusion des études sur les femmes voilà 40 ans on est passé à leur intégration et puis on peut se dire tout va bien voilà on est intégré mais l'intégration est assortie et se paye par un plafond de verre qui confine les chercheuses dans les statuts et les responsabilités qui ne sont toujours qui ne sont pas à la hauteur des compétences et des consécrations possibles la solidarité intergénérationnelle dans ce champ d'études consiste donc pour ma génération à s'assurer de l'excellence des thèses c'est le minimum je dirais mais aussi et surtout ce qui est beaucoup plus difficile vous l'aurez compris dans la conjoncture actuelle des postes à l'université ou au CNRS mais ce qui est beaucoup plus difficile à accompagner la génération suivante pour passer le seuil critique entre la fin des études une fois qu'on est docteur et la professionnalisation à l'inverse la jeune génération a devant elle la difficile tâche de parvenir à généraliser l'approche genrée dans l'ensemble des sens social de ne plus en faire seulement un concept utile comme l'écrivait John Scott mais un outil indispensable dans toute boîte à outils de sociologues pour assurer ainsi non seulement la vitalité la reproduction institutionnelle et cognitive des études féministes mais pour que les études sur les femmes les études sur le genre et féministes ne soient pas à part mais qu'elles aient des propositions conceptuelles et méthodologiques sur l'ensemble des sens sociales et donc nous n'y sommes pas parvenus enfin moi je dirais nous n'y sommes pas parvenus et la génération suivante j'espère bien elle a tous les moyens pour le faire sans doute elle y parviendra alors bien sûr j'ai dit certes les recherches sur le genre sont intégrées maintenant à l'université mais je dirais ce double travail de lutte institutionnelle cognitive n'est jamais fait une fois pour toutes car l'une des caractéristiques des institutions fustelles académiques et je dirais presque et même académiques et surtout académiques c'est de savoir très bien intégrer mais de normaliser et quelquefois de normaliser des contestations les plus novatrices et les plus hérétiques donc la tâche que nous avons à faire toutes générations confondues c'est bien de s'intégrer sans se normaliser c'est bien de conserver un potentiel scientifique subversif que supposent les études de genre c'est une tâche commune qui demande une constante vigilance en sorte que ce travail qui traverse les générations je trouve donne beaucoup plus d'éclat et plus de passion au métier d'enseignant-chercheur parce qu'on n'en a jamais fini et donc c'est vrai que ces défis intergénérationnels et sur effectivement le fait de ne pas continuer à être le poil à gratter des centres sociales fait que le métier n'est pas seulement une passion c'est devenu pour beaucoup d'entre nous une vocation toutefois je voudrais si vous me permettez terminer par un souhait je trouve que je souhaite que ces conférences ne se soldent pas par une vision individualisante consistant à conclure qu'après tout chacun a sa trajectoire biographique ces histoires biographiques qui sont mises en série non de sens à mes yeux qu'en tant qu'elles font mémoire active je dis bien active qu'elles font mémoire active et collective mémoire active ça veut dire mémoire de passation et mémoire encore en devenir ces histoires biographiques n'ont de sens encore en ce qu'elles sont ou qu'elles pourraient attester non pas de fidélité nostalgique et dogmatique mais elles constituent à mes yeux un engagement des unes et des autres et une fidélité à rester vigilante comme nous l'avons été dans le passé dans le présent mais aussi dans l'avenir merci 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 ...